Sur l'alliance renouvelée entre la France et les cantons d'Elvétie, jurée dans l'église de Souleurs, qu'elle est dans ces lieux saints cette solennité des fiers enfants de la victoire, et il marche aux hôtels de la fidélité, de la valeur et de la gloire. Tel on vit ces héros qui, dans les champs d'ivrie, contre la ligue à Rome et l'enfer et sa rage, vengeait les droits du grand Henri, et il les galait dans son courage. C'est un dieu bienfaisant, c'est un ange de paix, qui vient renouveler cette auguste alliance. Je vois des jours nouveaux marqués par des bienfaits, par de plus douces mœurs et la même vaillance. On joint le caducie au bouclier de Mars, sous les auspices de Virgin, où au mont d'Elvétien vous êtes les remparts des beaux lieux carrossent la Seine. Les meilleurs citoyens sont les meilleurs guerriers. Ainsi, Philadelphie étonne l'Angleterre. Elle unit l'olive au laurier et défend son pays en condamnant la guerre. Si le ciel la permet, c'est pour la liberté. Dieu est formé à l'homme libre alors qu'il le fit naître. L'homme émanait des cieux pour l'immortalité, n'est que Dieu pour père et pour maître. On est libre en effet sous d'équitables lois. Il a félicité qu'il en est dans ce monde et d'être en sûreté dans une paix profonde avec de tels amis et le meilleur des rois. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !